... Mesdames et Messieurs les Honorables députés, Monsieur le ministre chargé des Relations avec les Institutions, Mesdames et Messieurs, il vaut mieux débattre plutôt que de se battre. L'Assemblée nationale du Sénégal vient encore de le démontrer. Les représentants du peuple souverain se sont une nouvelle fois montrés à la hauteur de leur mission. Au nom du gouvernement, je les en remercie bien sincèrement. Le débat a été vif, parfois virulent. Il a été toujours sincère et constructif. Et à la fin, c'est le Sénégal qui gagne. J'en profite pour affirmer ici que le débat parlementaire sur le budget de l'Etat n'est pas un débat stérile. Au cours des 32 jours exactement qu'aura duré ce marathon budgétaire, nous vous avons soigneusement écouté, Mesdames et Messieurs les honorables députés, et nous vous avons entendu. Vos plaidoyers nous ont touchés, vos contributions nous ont éclairés, et vos critiques aussi nous ont alertés. C'est pourquoi je prends ici l'engagement, après m'en être ouvert au président de la République, Son Excellence Macky Sall, et au Premier ministre, M. Amodouba, qui ont donné leur bénédiction que de nombreuses préoccupations soulevées et qui n'étaient pas prévues dans le projet de budget seront prises en charge au cours de la gestion 2024. Mes équipes en ont fait l'inventaire exhaustif et assureront le suivi de leur prise en charge en relation avec les départements ministériels concernés. C'est vrai, pour des raisons techniques facilement compréhensibles, le projet de loi de finances déposé par le gouvernement du Sénégal ne peut pas à ce stade faire l'objet de changements. Mais nous avons prévu dans ce projet de loi une réserve de gestion et une réserve de précaution qui permettront de prendre en charge des dépenses nouvelles de fonctionnement et d'investissement jusqu'à concurrence de 50 milliards, 430 millions. C'est cette réserve de gestion et de précaution qui nous permettra, dès le début de la gestion, de gérer beaucoup de vos demandes, de gérer véritablement beaucoup de vos demandes sur lesquelles vous avez fortement insisté au cours de nos débats. En effet, nous avons entendu les forts plaidoyer et parfois des cris de coeur. Je vais en citer quelques exemples. Il a été beaucoup question de renforcer l'appui au Dara pour lequel le président de la République a alloué un montant de 6 milliards de francs CFA par an à compter de la gestion 2023. Mais à cela s'ajoute le projet d'appui à la modernisation des Dara qui est doté dans le budget 2024 à hauteur de 1,09 milliard. Il a aussi été question d'accélérer la résorption des abris provisoires. Nous l'avons noté. De revoir à la hausse le montant d'un milliard positionné en 2024 pour la reprise des travaux de construction et d'extension des lycées techniques de Sanyara. C'est noté. Augmenter le budget de l'université numérique Cheikh Amidou Kahn. C'est noté. Implanter un service d'AEMO Action éducative en milieu ouvert à Linger. C'est noté. Construire un nouvel aéroport de niveau 3 dans le département de Mour. C'est noté. C'est ressorti dans nos débats. Revoir à la hausse les fonds d'aide et de secours en faveur de nos concitoyens immigrés. C'est noté. Réduire la fracture numérique en permettant aux zones les plus reculées d'accéder au réseau. C'est noté. Particulièrement le département de Goudon. Poursuivre le renforcement des infrastructures de stockage des produits agricoles et étendre et étendre le programme de modernisation des marchés. C'est également noté. Président Seyri. Finaliser le règlement d'établissement de l'ISRA et prendre en charge l'incidence budgétaire de son application. Président Abdel Mbou. C'est noté. Renforcer la dotation de l'Agence nationale de l'aquaculture. C'est noté. Électrifier la commune de Vélingara-Ferlo. C'est noté. Démarrer les travaux d'élargissement de la route des Nyaï et du viadu de Camberène. C'est noté. Prendre en charge de la construction du quai de pêche de Cafounting. C'est noté. Améliorer de manière substantielle les conditions de travail des agents de l'ANASIM. Docteur Amarcy. C'est noté. Construire de nouveaux commissariats et postes de police mais aussi des casernes de sapeurs-pompiers. C'est également noté. Et augmenter le budget des maisons de justice. C'est noté. Honorable Québec. Le redémarrage des travaux des Zénaux de Tiwaoune, Linger et Sédou, là également, c'est noté. C'est juste des exemples. Renforcer les services d'intervention des oseaux forêts. C'est pour dire que nous avions consigné véritablement les demandes pressantes que vous avez eu à faire tout au long de cette session budgétaire. Mesdames et messieurs, c'est pour cela, et vous serez sans doute d'accord avec moi, qu'on ne se lâche jamais, vraiment jamais, de l'exercice qui nous réunit aujourd'hui. Le vote du budget de l'État constitue un moment clé dans une démocratie, un rituel gravé dans le marbre du calendrier républicain. Pourtant, son caractère répétitif, année après année, n'a jamais réussi à le transformer en routine. C'est important car nous ne devons jamais perdre de vue ce qui se trouve derrière les chiffres dont nous débattons. Derrière ces chiffres, il y a d'abord la labeur des femmes et des hommes qui vivent au Sénégal car le budget de l'État est avant tout le résultat de la croissance. Le rapport l'a indiqué que j'allais développer la croissance en plein air. Or, qu'est-ce que la croissance que les économistes décrivent comme l'augmentation de la richesse produite pendant une période donnée, en général, un an ? Qu'est-ce que la croissance sinon le fruit du labeur des habitants d'un pays ? À partir de cette croissance, nous projetons des niveaux de recettes fiscales. Autrement dit, l'État se nourrit de croissance. Et avec les recettes fiscales qu'il engrange, l'État construit des routes, des pistes rurales et des ponts pour relier les terroirs entre eux, permettre la mobilité des personnes, mais aussi permettre aux marchandises, aux produits agricoles et ceux des usines de circuler. Vous voyez donc que quelque part, ce que l'État prend aux citoyens à travers l'impôt, il le redonne aux citoyens à travers des infrastructures si essentielles pour notre vie quotidienne. Bien sûr, je simplifie à l'extrême, car avec le produit de l'impôt, l'État fait plus que construire des infrastructures. Par exemple, il recrute et rémunère des gens. Nous avons beaucoup échangé sur la masse salariale dans le secteur public. Au-delà de sa dimension redistributrice, je vous ai parlé de sa dimension économique. Les agents de l'État sont dans la vie de tous les jours, à la fois consommateurs épargnants et investisseurs. Mieux, ils sont payés plus ils achètent des biens et services, plus ils épargnent, plus ils se lancent dans des projets. Une maison d'habitation par-ci, un atelier de couture ou un poulailler par-là. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, pour nos commerçants, nos paysans, nos artisans, nos industriels, nos transporteurs, nos ouvriers. C'est une bonne nouvelle pour les banques et les systèmes financiers décentralisés qui reçoivent plus de dépôts et peuvent accorder plus de prêts. et tous ces agents économiques en travaillant développent leur entreprise et augmentent leur chiffre d'affaires. De manière très concrète, ils contribuent à la croissance économique laquelle rejaillit sur l'Etat sous forme de revenus fiscaux. Le niveau de la masse salariale de l'Etat constitue un sujet de préoccupation pour certains honorables députés. Je l'ai bien noté et ils n'ont pas tort. C'est aussi un point de vigilance de notre politique budgétaire. Mais il ne faut jamais oublier que la masse salariale fait partie de ces canons à travers lesquels l'Etat irrigue tout le système économique. nous versons chaque mois 104 milliards 96 millions. Monsieur Cherti Dandioop, DG du Trésor, ne me contredira pas. En y incluant d'ailleurs les collectivités territoriales et le secteur parapublic, on décaisse chaque mois 120 milliards de francs CFA de masse salariale au Sénégal. Mais au final, ce sont les 18 millions de Sénégalais qui en profitent. Je l'ai schématisé, certes, mais c'est ainsi que marche le circuit économique. Lorsqu'ils fonctionnent correctement, c'est un cercle vertueux dans lequel dans lequel les fils invisibles s'entrecroisent pour stimuler la croissance, la production, la consommation, l'épargne, l'investissement, l'emploi. Et au milieu de ce cercle, il y a l'État garant du bon fonctionnement du système. l'État qui est aussi le premier employeur du pays, le premier acheteur, le premier emprunteur, vous avez beaucoup parlé de la dette, mais également le premier investisseur. Mais l'État ne pourrait assumer aucun de ses rôles sans une croissance forte et durable. Et si je me suis permis ce petit rappel, c'est pour répondre à deux catégories de personnes et c'est ressorti au cours des débats. C'est ce qu'ils disent que la croissance ne sert à rien, qu'elle ne remplit pas le panier de la ménagère. C'est ce qu'ils nous reprochent de trop mettre l'accent sur les chiffres. Ces deux points sont ressortis clairement dans nos débats. Mais c'est pour leur montrer pourquoi l'axe stratégique numéro 1 du PSE, le plan Sénégal émergent, s'appelle « Transformation structurelle de l'économie et croissance ». Pourquoi ? Mais attention, les critiques véritablement ne me dérangent pas, bien au contraire. Je les prends de manière positive et je respecte leurs auteurs. Sans l'expression d'opinion contraire, nous passerions à côté de la pédagogie. Pour résumer, le budget de l'État, ce n'est pas juste un empilement de chiffres. Le budget de l'État, c'est notre présent, mais c'est aussi notre avenir. Mais avant de se pencher sur l'avenir, il est parfois important de se retourner vers le passé. C'est l'occasion pour moi, honorable député, de revenir sur les sommes importantes que vous avez mises à la disposition du gouvernement depuis 2012 à travers 25 lois de finances, lois de finances initiales et lois de finances rectificatives que vous aviez bien voulu adopter avant ce projet de loi de finances 2024, mais je n'ai pas intégré les 25, je n'ai pas intégré l'ordonnance numéro 07 2020 du 17 juin 2020, modifiant la loi 2019 portant loi de finances pour l'année 2020, prise pour faire face à la pandémie de la COVID. Donc 25. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les honorables députés, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, de 2012 à 2022, le montant cumulé de ces lois de finances adoptées par l'Assemblée nationale du Sénégal atteint le chiffre de 39 882,3 milliards de Français. Vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que le gouvernement a fait de cet argent ? Vous l'avez dit du haut de cette tribune. Vous avez dit quels sont les impacts ? Certains même ont eu à dire qu'ils sont partis au Kouta, ils ont fait le tour vers Kaulak et autres. Mais vous n'avez pas vu d'impact. Ben, la réponse est simple. En 12 ans, cet argent a globalement servi d'abord à payer les salaires et les primes des agents de l'administration pour 7 387,51 milliards pour à peu près 177 237 agents. mais aussi cette manne financière que vous avez votée a permis d'assurer le fonctionnement de l'administration et de nos services publics, y compris les structures hospitalières, les universités et les collectivités territoriales pour 10 milliards 582 millions. Ce montant, 10 000 milliards 582 millions. Ce montant, ce montant, englobe le paiement des bourses des étudiants sur cette période 579 milliards 560 millions. Ce montant, englobe la subvention au monde rural pour 567 567 milliards 750 millions. Ce montant, englobe la subvention du carburant et de l'électricité pour 1431,6 milliards et les denrées alimentaires de première nécessité pour 164,5 milliards. La distribution également de bourses de sécurité familiale, vous êtes revenu là-dessus. Cette demande financière a permis, honorable député, pour un montant cumulé de 201,735 milliards de faire bénéficier des bourses de sécurité familiale à 354,950 payants ménages. Mais ce montant a permis d'investir pour doter le pays d'infrastructures et d'équipements dignes de son nom. montant 12 000 milliards 679 millions pour la distribution. de l'infrastructure 1 000 ? de cette moindre financière, on peut dire, honorable député, que le Sénégalais en a eu pour son argent. Uédi Disbo Kouti. Comme on dit, en effet, les investissements publics réalisés depuis 2012 ont donné comme résultat, je prends quelques exemples. Dans le domaine de l'énergie, le taux d'électrification rurale de 24% en 2012 est passé à 61% en 2022, tandis qu'il atteint 97% en zone urbaine, puisque, au moment où on faisait 84 villages électrifiés par an, sur la période, on en fait plus de 420 par an, ce qui fait que de 1 660 villages électrifiés en 2012, nous en sommes maintenant à 6 200 villages en 2023. Toujours le pendant physique de ces demandes financières, le Sénégal dispose maintenant de 1 787 MW en puissance électrique installée, contre 674,5, 12 ans auparavant. Et le réseau de transport d'électricité s'est enrichi de 1 552 kilomètres de lignes nouvelles durant la période. Mais en matière d'infrastructures routières, c'est là où notre pays a accompli des progrès les plus spectaculaires depuis 2012. On est, on est, on a eu à réaliser 2 918 kilomètres de routes revêtues. Notez, pour pouvoir faire l'évaluation financière, qu'un kilomètre de routes bitumées neuves coûte entre 300 millions et 400 millions de francs CFA. Multiplions ça par les 2 918 kilomètres de routes réalisées. On saura l'impact de cette manne financière que vous avez autorisée au gouvernement. 189 kilomètres d'autoroutes. Lors du passage du ministre des infrastructures, on a déterminé le kilomètre d'autoroutes, le coût d'un kilomètre d'autoroutes. Un kilomètre d'autoroutes bitumées neuves coûte entre 3,5 milliards de francs CFA et 4 milliards de francs CFA. Multiplions ça par les 189 kilomètres d'autoroutes. Dont l'autoroute Ila-Touba, qui a coûté quasiment 428 milliards. Prenons le nombre de kilomètres de Dakar à Touba et multiplions ça par le coût d'un kilomètre d'autoroutes. C'est avec ça, cette manne financière, qu'il a été réalisé, 23 ponts. Construire des routes, c'est bon. Mais encore, faut-il l'entretenir. J'ai bien entendu, tout au long des débats, le plaidoyer qui a été fait pour la mobilisation avec célérité des ressources allouées au fort EFRA. J'en ai pris bonne note. Mais sur ce plan, il y a eu des inspections qui ont été faites en fin 2022 sur l'état du réseau routier classé qui permet de dire que 84 % des routes revêtues et 58 % des routes en terre sont en bon et moyen état. Comparativement à la période antérieure, au lieu de 84, on était à 60 %, au lieu de 58, on était à 40 % par rapport aux routes en terre. La réforme du FERRA est passée par là. Pourquoi ? Notre score a augmenté. Et ce score, c'est selon le classement de globales économies. Le Sénégal fait partie du top 10 des pays ayant les meilleurs réseaux routiers et autoroutiers en Afrique. Il occupe la 8e place sur les 38 pays évalués. Dans le domaine agricole, quand le ministre de l'Agriculture est passé, on a vu les statistiques agricoles, nos productions céréalières, la production arachidière, les productions horticoles. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, grâce au budget que vous avez voté, le gouvernement a construit des salles de classe, des écoles, on a pu, avec le ministre de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur, réportorier tout ce qui a été réalisé. Dans le domaine de la santé, les investissements également qui ont été réalisés avec les 5 nouveaux hôpitaux, la finalisation de Dallal-Diam, qui a été initiée avant 2012. Je pense que, de ce point de vue, on a des résultats sur le plan physique qui justifient amplement les budgets votés ici à l'Assemblée nationale. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, quand on parle de réalisation, il ne faut pas voir uniquement en tête les réalisations visibles. Je prendrai, il y a également ce qu'on ne peut pas toucher physiquement, mais qui fait le bonheur des Sénégalais. Je prendrai comme exemple notre politique de prix. Ce n'est pas comme un café abordé, tu vois le flakoyoch. C'est-à-dire, les politiques de prix ne sont pas à travers la subvention. C'est-à-dire, les politiques de prix ne sont pas à travers notre conjoncture, défavorablement, la politique de prix, ne sont pas à travers la population jusqu'à 10 000 ou 3 000 à la population et la subvention de l'État-Budé. Le gazoal, c'est le dernier prix de la commission de l'automne, 927 francs CFA. C'est le plus important. C'est 755 francs. Le litre de gazoal a 172 francs. C'est le plus important. Le gazoal a 9 kg. Le gazoal a 5 624 francs. Le gazoal a 4 385 francs. Le gazoal a 8 kg. Le gazoal a 1 239 francs. Le gazoal a 6 kg. Le gazoal a 3 776 francs. Le gazoal a 2 885 francs. Le gazoal a 891 francs. Le gazoal a 776 francs. Nous avons gagné 497 francs. Nous avons gagné 253 francs. Nous avons gagné 353 francs. Nous avons gagné un prix réel de l'état de l'état de l'autre. Nous avons gagné 650 francs. Nous avons gagné 350 francs. Nous avons gagné 450 francs, nous avons gagné 325 francs. Etat de l'étage est de 125 francs. Nous avons gagné 325 francs. Pour cette année, nous sommes gagnés 175 francs. Etat de l'étage est de 150 francs. Nous avons gagné de l'étage 1 franc, Etat-bis, nous devons subventionner et donner à l'énergie, à l'électricité, à l'électricité, à l'électricité, à l'arrière de première nécessité. Mais il est bon aussi de rappeler que les subventions au secteur de l'énergie ont coûté 755 milliards en 2022 et vont continuer de nous coûter 600 milliards cette année. On était à 556 milliards. La fois passée, ça a augmenté. Et en 2024, effectivement, on prévoit, dans le projet de budget 2024, 215 milliards. Cette baisse, on l'exciplique très aisément par le fait qu'il pourrait y avoir une détente sur les prix des hydrocarbières. Mais quand on faisait le budget, on n'avait pas prévu le conflit, effectivement, le conflit actuellement au niveau du Moyen-Orient. Donc, si éventuellement, il y avait une augmentation des coûts mondiaux sur l'énergie, ce budget serait réajusté à la hausse. C'est important. Mais aussi, il faut retenir que nous avons mis en place, sur le plan administratif, au ministère des Finances, une brigade mixte de contrôle, composée d'agents des douanes et des impôts. Cette brigade mixte est en train de procéder à des enquêtes de terrain, à faire les vérifications nécessaires. La brigade mixte ne contrôle pas uniquement les subventions aux denrées, les subventions énergétiques, mais également les subventions au niveau des denrées de première nécessité. Mais, mesdames et messieurs, le projet de loi de finances 2024, pour vous dire que cette politique de subvention est amplifiée, 602,73 milliards de subventions sont prévus dans le projet de loi de finances 2024. On les a passées en revue. Je vais en citer quelques. Ces considérations générales, j'avais prévu que ça me prenne au moins 30 minutes pour pouvoir dire, parce qu'il était important que les honorables députés sachent qu'est-ce qui a été voté de 2012 à 2022 et où est-ce qu'on a mis l'argent, tant sur le plan financier que sur le plan physique. Maintenant, le budget 2024, vous le connaissez, c'est 7 3,6 milliards de francs CFA, contre 6 411,5 milliards en 2023, soit une augmentation de 592 milliards en valeur absolue et 9,2 % en valeur relative. Je pense que je n'ai pas besoin d'insister sur la manière dont ces 7 3,6 milliards ont été calculés. Le rapport est revenu là-dessus. Certains voudraient qu'on en retranche les 1 248,2 milliards correspondant à l'amortissement de la dette en 2024 pour afficher un budget de 5 755,4 milliards. D'abord, j'estime que ce serait tromper le Parlement que de mettre en avant un budget qui ne comprendrait pas le remboursement du capital de la dette. Même si, pour des raisons comptables qui n'intéressent que les experts, ce remboursement qui constitue effectivement une dépense budgétaire au sens de la loi 2109 du 15 octobre 2001 et qui ne l'est plus du point de vue de la loi 2020-07 du 26 février 2020, qui n'a fait qu'abroger la loi 2011-15 du 8 juillet 2011, nous avons privilégié l'approche qui vous renseigne sur le fait que 1 248,2 milliards vont être consacrés en 2024 à l'amortissement de la dette publique. L'autre approche qui aboutit en fait à camoufler une information derrière opération de trésorerie nous paraît moins transparente vis-à-vis du Parlement, même si elle satisfait certains experts. Jamais le Parlement n'aura reçu autant de documents sur la loi de finances. Jamais. Tous ces documents participent à la transparence budgétaire. Le temps ne me permet pas de les citer, mais je pense que vous tous, vous les avez reçus. Jusqu'au budget citoyen. Je viens de recevoir un message comme quoi que tout le stock est terminé, il faut une rallonge budgétaire pour multiplier le budget citoyen qui est en train actuellement de faire du tabac dans les réseaux. C'est le directeur de la programmation budgétaire, M. Chachar Diba, qui vient de me le faire connaître. Mais en 1981, le dernier budget préparé par le président Léopold Sédar Senghor s'est levé à 191,6 milliards dans le service de la dette. En 2000, le président Abdou Diouf a quitté le pouvoir en laissant un budget de 831,5 milliards comprenant le service de la dette. En 2012, le dernier budget du président, M. Abdoulaïwad, s'est levé à 2344,8 milliards, y compris le montant du service de la dette. Nous sommes en 2023 et certains voudraient nous reprocher d'avoir préféré dire à l'Assemblée qu'en adoptant cette loi de finances, vous autorisez en réalité le paiement de 7 3,6 milliards, incluant l'amortissement de la dette. Mais ainsi, M. le président de la République, son Excellence Macky Sall laissera à son successeur un budget de 7 3,6 millions. Je laisse l'Assemblée nationale en juger. Mais permettez-moi de revenir sur les recettes du budget de l'État. Il y a eu beaucoup de contributions à ce niveau. Vous l'aurez remarqué, les recettes auraient augmenté, augmenteront de 20 % par rapport à 2023. Les recettes fiscales devraient croître de 693,3 milliards. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Et nous le ferons avec les directeurs généraux qui sont derrière moi. Nous le ferons. Pourquoi ? Nous avons déjà fait passer les recettes internes de l'État de 1 656 milliards en 2012 à 3 640,5 milliards en 2023. Ça a été multiplié par quasiment 2,2. Par conséquent, avec la stratégie de recettes à moyen terme, les régions financières ont élaboré un plan de bataille pour réaliser ces objectifs. Ce plan de bataille est clairement exposé dans notre présentation du budget et je dis que les mauvais contribuables auront du souci à se faire avec les services des régions. et l'accroissement de ces recettes sera facilité par effectivement sur le plan économique le taux de croissance attendu de 9,2%. Mais il faut savoir que cette croissance de 9,2% est liée avec l'entrée en production attendue des projets Sangomar Pétrole et GTA Gaz. Mais néanmoins, notre politique économique s'appuie sur d'autres moteurs de croissance. C'est pourquoi j'en veux pour preuve qu'en 2024, nous avons calculé même le taux de croissance hors hydrocarbures et nous le projetons à 6%. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, plus de recettes pour plus de dépenses. Car nos ambitions pour le Sénégal restent intactes. Toutefois, si j'ai eu à expliquer tout ça, c'est parce que, quelque part, on a pris l'option d'augmenter les dépenses d'investissement de l'État et de minimiser les dépenses de fonctionnement. C'est pourquoi, si vous regardez le rapport ressorti, les dépenses de fonctionnement rapportées à la recherche nationale ont baissé de quasiment 12% à 8,78%. Et on verra que les dépenses d'investissement sur ressources internes augmenteront de 23%, tandis que les ressources externes investies seront de l'ordre de 5%. C'est ce que ça révèle simplement que le Sénégal s'inscrit de plus en plus sur la voie de la souveraineté budgétaire. Du fait de l'accroissement substantiel de nos recettes internes et aussi des ressources externes qui sont contenues à une augmentation de 5%. En 2024, le déficit budgétaire sera de 3,9%. en baisse par rapport à 2023 et nous escomptons en 2025 atteindre, respecter le critère de convergence de 3%. Mais l'ensemble du besoin de financement, le besoin de financement du budget 2024, c'est important, il est de 2 138,4 milliards. Mais ce besoin de financement atteint donc 2 138,4 milliards et est décomposé de 3 rubriques. D'abord, le déficit budgétaire, 840 milliards 2.2 milliards. L'amortissement de la dette, 1 248,2 milliards et 50 milliards, on l'a expliqué lors du passage du ministre des Forces armées relatif aux opérations extérieures de nos forces de défense et de sécurité qui sont très souvent sollicitées par le système des Nations unies et la CDAO. Mais pour couvrir ce besoin de financement pour lequel nous sollicitons l'autorisation du Parlement. Mais le Sénégal va recourir à l'endettement ? Sous-titrage ST' 501